bonjour à tous bienvenue sur nerd attitude la chaîne pour les passionnés d'informatique aujourd'hui on va parler d'un thème hardware c'est à dire les pc gamer ont déjà tout préparé sans que vous ayez besoin d'acheter les éléments séparés on va avoir quelqu'un qui va nous parler de sa machine qu'il a depuis un an c'est un hp omen sur processeur i5 7400 kb les c'est parti pour le hardware sur nord attitude on se retrouve avec kylian le possesseur du hp omen qu'il a depuis un an et donc cette interview m'intéressait pour avoir un avis d'utilisateur sur des pc d'e-gamer déjà prêt déjà tout fait donc je vais l'interviewer pour savoir ce qu'il en pense donc kylian ça fait combien de temps que tu as ton pc et alors tu en est content ben ouais je suis super content enfin moi je voulais un pc de gamer c'était le premier que j'ai et je suis déçu l'esthétique qu'est ce que tu en penses je suis content mais j'aurais préféré avoir une vide sur le côté histoire de voir la baie vitrée pour mettre des leds c'est un côté un peu plus tunis au niveau bureautique tu utilises quoi pas juste et je ne l'ai pas copier sur le dernier 2019 là ouais et puis très content aussi enfin mon pc il a aucun problème le ssd tourne bien 256 giga c'est pas trop juste pour installer les jeux ça me suffit je suis pas un grand grand joueur pc j'ai degré maximum donc on a fait un test du processeur sur ses cinebench r20 il est à 1296 1296 voilà donc ce qui le situe entre entre un i5 2500k qui fait 948 et un i3 9100f qui fait 1590 donc voilà c'est une machine moyenne 4 x 3 giga turbo boost en 3 giga 5 donc 8 giga de ddr 2133 et une gtx 1050 au niveau gaming est-ce que tu trouves que c'est bien ou oui mais ma carte n'est pas super super ce que je vois comme des jeux comme fortnite je peux pas jouer non plus sur les petits héros alors que sinon je tourne à très très peu de fps quoi donc je suis obligé de redescendre un petit peu donc moi j'ai vu tes paramètres qui sont à peu près tout en élevé sauf les textures en épique sans la synchronisation verticale et on est à combien 70 de moyenne fps donc bon c'est correct après tu l'as payé combien 850 900 entre 850 et 900 ouais donc voilà donc c'était pas non plus le super pc de gamer et ce qui t'a plu c'était le fait que ça soit déjà tout préparé c'est ça ouais tu n'avais pas besoin que les patrons hardware tu n'avais pas besoin de comment dire je cherchais au plus simple ouais au plus simple et au plus pratique toi qui a testé la machine que moi j'ai conçu pour un prix on va dire 150 euros moins cher est-ce que tu vois une différence au niveau puissance ben niveau puissance tu es un petit peu plus élevé que moi parce que déjà j'ai la rx 580 8 gigas ouais en m2 enfin déjà niveau puissance niveau rapidité ça n'a rien à voir avec le mien ouais ensuite je me rends compte que niveau prix enfin en mettant moins cher on peut avoir mieux ouais tout en ayant comme je voulais un boîtier vitré voilà donc ce que je peux conseiller c'est pour quelqu'un qui va peut-être prendre l'inquiète autant prendre un pc déjà monté mais quelqu'un qui s'y connaît un minimum qui a peut-être un petit peu moins de budget quelque chose de pas mal autant faire le faire donc voilà c'était l'interview avec kylian or ici sur nord attitude on va pas rentrer non plus dans tous les détails techniques je pense qu'on a assez parlé de ce qu'il avait dans le ventre c'est moi je l'ai testé c'est très correct si vous avez besoin d'un pc tout fait les pc de gamme d'entrée de gamme sont pas si mal que ça et ça peut être une solution pour vous si vous connaissez pas le hardware donc voilà à bientôt sur nord attitude et le prochain test ça sera le processeur i3 i3 neuf mille son f à bientôt je neuf mille son f à bientôt